Salut c'est MegaDriver16, je vous retrouve sur le jeu Tour de France 2016 pour un nouveau concept, une nouvelle série. Puisque je vais vous proposer un truc assez particulier, j'ai envie de vérifier ce qu'on se disait à propos des niveaux de difficulté. Et est-ce que pour confirmer le fait que les niveaux de difficulté ont baissé, ce qu'on pressent, ce qu'on a vu un petit peu sur les différentes vidéos des différents youtubeurs et de moi-même, entre autres sur le Dauphiné, etc. Pour vraiment bien comparer, j'ai réfléchi un petit moment et finalement j'ai trouvé la solution. Je vais vous proposer en professionnel un Tour de France 2015 que j'ai débloqué. Avec, eh bien, la G2R, la Mondiale avec Romain Bardet, puisque quand j'avais eu le Tour de France 2015, mon premier Tour avait été en professionnel avec Romain Bardet. Et j'avais été un peu surpris par le niveau de difficulté assez élevé, puisque je n'avais pas pu faire mieux que 3ème, je crois, et maillot blanc. Donc là, bon, le maillot blanc, ce ne sera pas d'actualité, il a dépassé l'âge. Mais par contre, on va refaire se mettre dans les mêmes conditions exactement. Comme ça, ça pourra faire un vrai référentiel et un vrai élément de comparaison avec le jeu Tour de France 2015. On va voir effectivement si les niveaux ont été potentiellement rabaissés, comme on le pressent. Donc, voilà, le concept, ce sera de faire le même Tour de France que j'avais fait lors de mon premier Tour de France avec Romain Bardet sur le 2015. Donc, on sélectionne AG2R La Mondiale. Souhaitez-vous modifier l'effectif ? Eh bien, on va voir un petit peu. On a Romain Bardet, Villermozon. On a peut-être les meilleurs, là. Après, il faut savoir que les notes ont été un petit peu réévaluées. Il a un petit peu plus en Romain Bardet. Il a 79. Vous remarquez, quand j'avais pris le jeu Tour de France 2015, que j'avais fait mon premier Tour, il avait aussi, il avait exactement la même note. Je suis en train d'y réfléchir. Il avait aussi 79 en montagne. Bon, je dis 79 ici parce que j'avais plus ou moins pressenti lors de ma vidéo découverte des notes que le référentiel des notes avait été rehaussé de deux points de base pour tout le monde. Et donc, je me dis que ce 81 en montagne de Romain Bardet correspond un petit peu au 79 qu'il avait également en montagne avant la mise à jour des statistiques du 2015, du Tour de France 2015, où il avait été un tout petit peu baissé en montagne. Il était passé à 78. Mais bon, moi, à l'époque, je l'avais fait avant la mise à jour. Mon Tour avec Romain Bardet, où je n'avais pas fait mieux que 3ème. Et il avait 79. On va dire que c'est équivalent. Donc, bon. On va se lancer. Voilà, je pense que ça peut faire un bon élément de comparaison. Et puis, est-ce qu'on va garder... On va garder un petit peu tout le monde, là. Backlance. Gauthier. J'ai envie de regarder quand même au niveau des... Des remplaçants. Il n'y a pas vraiment de sprinter, effectivement. Ou en tout cas, moins fort que... Que celui qu'on a de base. Par contre... Si on prenait pour voir un petit peu... Je ne sais pas si je m'en servirais beaucoup d'un autre côté. La Tour. Le jeune La Tour. Très prometteur. Goujar qu'on a vu aussi. Sur le Dauphiné. Il s'est plutôt en plat qu'il est bon. Tiens, si on prenait La Tour. Allez. Tant pis pour Cheyrelle. Que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Mais bon. On va partir sur cette équipe. Et se lancer, donc, sur... Ben, le premier. La première étape. On connaît bien, hein. Tour de France 2015. Le parcours avec toutes les vidéos que je vous avais proposées. On va se lancer sur la première étape. Donc, Utrecht. Alors, au niveau des états de forme, on voit que... Notre meilleur en chrono, c'est Perrault. Ben, on va aller prendre Romain Bardet, hein, qui est faible en chrono. Mais bon, tant pis. Objectif terminé en moins de 17-37. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-monte individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Et voilà. On s'élance avec Romain Bardet. Toujours la possibilité d'avoir la vue un petit peu plus ras-du-sol. Romain Bardet, on ne va pas forcément... Évidemment, on ne va pas espérer un énorme résultat sur ce chrono. Limiter au maximum la casse face aux autres favoris. Même si ça va être dur, hein. Face à des coureurs comme Richie Porte, Christopher Froome, même Nibali, Contador, etc. En tout cas, voilà, on est parti. Et puis, on va se retrouver dans le final, puisqu'on connaît bien cette première étape. Les 5 derniers kilomètres, même les 4 derniers kilomètres, on s'approche là, avec Romain Bardet. Alors, on a perdu quelques places. On était 106e au niveau du premier intermédiaire. Là, on est... 125e au niveau du deuxième. Je fais une petite relance, là, dans... À la suite de ce virage où j'avais lâché l'accélérateur. J'ai pris la vue un petit peu plus éloignée, là, pour ce final. Je surveille, bien évidemment, la petite barre bleue par rapport au curseur de l'arrivée. D'ailleurs, là, on commence à être un peu en déficit. Il va peut-être falloir relâcher un petit peu. Déjà, on va relâcher pour le passage de ce virage. Alors, on commence à être en défaillance un petit peu, hein. Tout qui s'assombrit. Le compteur qui devient rouge. Allez, Romain. On lance le sprint pour finir ce premier contre-la-montre d'ouverture à Utrecht. On va voir où est-ce qu'on en est avec des victoires de... Tony Martin en excellent formant devant Rennes-Denis. Quand c'est la rat du moulin, on retrouve les meilleurs, hein. Guerin-Thomas. Allez, 4 premiers se tenaient en 5 secondes, hein, quand même. Intéressant. On a quoi après au niveau des favoris ? La avant-garde de Rennes. Les Froome qui ont fait... Ouais, qui ont fait du... Un bon résultat. 32 secondes du vainqueur. Sagan qui a fait un très beau contre-la-montre d'ouverture, hein. Richie Porte, on le retrouve ici à 38. Nibali à 42. Contador à 42 aussi. Pinault à 51. Bon, bref, on ne va pas aller jusqu'au bout. Valverde, on le voit ici. Toujours pas de Haru, mais c'est normal. Il est quand même... Assez faible, je crois, en notation. Et nous, on va avoir Jean-Christophe Perrault, 34ème. C'est le meilleur de l'équipe. Et nous, on est 114ème à une 35. Est-ce qu'on a rempli notre objectif ? Terminé en moins de 17.37, c'est bien. Donc, ça nous fait une petite récup intéressante. On va pouvoir aller se diriger sur l'étape de Zélande avec les états de forme ou directement le final. Puisqu'on va essayer d'aller relativement vite sur ce tour. Dans les vidéos de ce tour même. Qui sera un tour de comparaison avec le niveau de difficulté du Tour de France 2015. À 10 km de l'arrivée à Zélande. Attention à ne pas se faire avoir par le vent. Par contre, j'ai bien vu. Je fais attention justement. Et Romain Bardet protégé à l'heure actuelle par Backlens. dans ce que j'ai demandé à l'oreillette. Eh bien, il est bien dans le bon groupe. Là, on est avec... du moulin. On essaye de remonter. Et il y a quand même une cassure. Je ne sais pas s'il y aura des favoris. Sûrement pas de prix dans cette cassure. Mais il n'y a que 86 coureurs. D'ailleurs, il est où, le maillot jaune ? Si, il est bien là. Puisque sinon, on nous montrerait un écart. Oui, il est là. C'est... Tony Martin. Je vérifie... On se dirige vers un sprint massif. Je vérifie que tout le monde prenne déjà son ravitaillement de bleu. Je pense que c'est intéressant. Du moulin. Petit gabarit, hein. Du moulin. On le voit là, ici, parmi les autres... coureurs. Et si on se met derrière Greipel, ça va être flagrant. Voilà. Le train de Greipel, très très bien placé. Il y a Kittel, qui est là-dedans aussi. Il est là, il essaye de piéger les sprinteurs. Plus que 3 kilomètres, c'est un peloton groupé qui va se discuter la victoire à Zélande. Derrière, ça dit quoi ? Ouais. Allez, c'est parti, c'est parti. J'ai voulu anticiper en me mettant un petit peu à l'avant. Allez, du moulin. Du moulin qui peut viser quand même un top 10, peut-être. Oh non ! Parce que là, on s'est fait choper. On est que 11e. Eh oui, oui, oui. Ma petite tactique qui n'a pas apporté ses fruits. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, et on va le constater, c'est que tous mes favoris, bien évidemment, en principal, Romain Bardet, soient dans le bon groupe. Parce qu'on dirait qu'il y a une cassure. Est-ce que des temps ont été comptabilisés ? Ça, on va le voir. Assez rapidement. Donc c'est Cavendish qui s'impose devant Ambuany Graypel, Cocard, Quittelle, Degenkolb, Desmar, Guardini, Sagan, Christophe. Et on va retrouver du moulin 11e. Bardet, 15e quand même. Allez, on regarde là rapidement. Contador et bien là. Quintana aussi. Le plus simple, c'est que je regarde. Ah oui, il y a eu quelques écarts ici. Est-ce qu'on voit... Tiens, la Philippe qui a été prise. 3,09 quand même. Alors s'il y a des favoris là-dedans, c'est pas bon pour eux. Parce que 3,09 ça fait quand même mal déjà. J'ai pas l'impression qu'il y ait de favoris. Alors ça nous donne quoi au niveau du général ? Toujours Tony Martin devant. Christophe Farfoum qui a pris 11 places, effectivement. Et nous, on est quoi là ? On a Bardet. Bardet qui est 155ème, qui a pris 59 places. Ouais, quand même. Intéressant. Intéressant par rapport au... au favori... Enfin, pas au favori, mais à un replacement au général. Donc voilà, pour cette étape de Zélande, on a rempli l'objectif. C'est très bien. On va aller au mur de 8 avec son final particulier pour les punchers. Et je vous retrouve donc dans le final à 20 km de l'arrivée. Mur de 8. Avec Romain Bardet, les barres bleues sont pas attaquées. Il y a une échappée devant. Bon, elle nous intéresse pas trop. On va regarder quand même qui c'est. Devolder, Jean-de-Bose, Offland, OK, Gaviria, Howard, Panzeff. Très bien. Ça nous intéresse pas plus que ça. Nous, on a demandé à la tour... Non, c'est qui ? C'était du moulin tout à l'heure qui était en protection. Ça me va bien. Allez, on va pouvoir avoir un... vraiment un bel élément de comparaison, là, avec le Tour de France, le niveau de jeu du Tour de France 2015. sur une étape significative telle que... tel que le mur de 8. Étape très plaisante à jouer, hein. Même si... sur le Tour de France 2016, bon, ben, je fais un parcours 2015, pourquoi pas ? Mais il faut dire que ce... entre parenthèses, un petit avis personnel, ce parcours 2015 est un des plus beaux que j'ai jamais vu, au niveau du Tour de France. Il y a de tout, des étapes pour sprinter, des étapes vallonnées, des pavés, des contrôles à montres individuelles par équipe, des très belles étapes de montagne. Alors, c'était vraiment un super tour au niveau du parcours et à jouer aussi au niveau du Tour de France. En particulier, c'est les étapes de puncher qui étaient superbes. Je ne sais pas si on aura des aussi belles, mais le mur de 8, le mur de Bretagne, Mande, même Rodez, moi, je la considérais comme une étape un peu de puncher avec ce très gros faux plat montant, même une pente, on peut dire. Gap, qu'on connaissait quand même. Mais, en particulier, les deux murs et Mande, c'était vraiment des super parcours. Donc, ça me fait plaisir quand même de le refaire, même si on est sur Tour de France 2016. Et puis, comme je le disais, ça va nous donner l'élément de comparaison pour ces fameux débats sur le niveau de difficulté général du jeu Tour de France nouvelle édition, à savoir le 2016. Donc, on a à la Philippe, un gros, gros prétendant, bien évidemment, à ce genre d'arrivée. Tiens, du moulin, il roule pour qui ? Pour voir une Barguide, peut-être. Moi, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'un peu plus fort qui vienne me protéger. On va peut-être demander à Viermos de... Il est où, lui ? On ne voit pas sa place, ça c'est dommage. Protéger, barder, est-ce qu'il peut le faire ? Et puis, on va demander à toute l'équipe. Voilà. Toute l'équipe, hop. Tout le monde compris de prendre leur ravitaillement de bleu parce que j'ai l'impression qu'ils en ont besoin quand même. Est-ce qu'il peut venir me protéger ? Nous, on est à 2,16 quand même. Ah ouais, ça va être chaud d'aller jouer la victoire quand même parce que l'échappée, bon, c'était pas à nous de le faire d'un autre côté. Mais l'échappée, elle a pris de l'avance. Et bien évidemment qu'on va prendre en chasse notre ami Alejandro Valverde avec son maillot de champion d'Espagne sur dépense à 7%, ça nous permet de récupérer. Attention à ce virage, oui, on peut quand même continuer l'aérodynamisme. Sauf que là, il y a eu un lag qui nous a fait perdre du temps. Ça, c'est dommage. 10 km de l'arrivée, bon, d'un autre côté, je pense que je pense que derrière, là, Villermozaki, on a demandé de venir nous protéger, c'est raté. Alors, qui revient ? Qui revient ? Bah, tout peloton, emmené par Peter Sagan. 8,5 km de l'arrivée, on carbure quand même très fort, je trouve. D'un autre côté, ils ont peut-être envie de récupérer l'échappée du jour. Alors, on va se calmer un petit peu, là. Qu'est-ce qu'ils disent mes coéquipiers ? Eh bien, écoutez, là, à ce niveau-là, je vais demander à tout le monde de finir tranquille, parce qu'on va se débrouiller tout seul avec Rondemar. Qui c'est qui vient là ? C'est Degenkolb, il y a Degenkolb qui voudrait jouer quelque chose, pourquoi pas ? Là, on essaye d'être relativement tranquille. Oh, c'est Warren Barguil, ça, je le sens bien. Warren Barguil, on va le suivre. On va essayer de le suivre, en tout cas. Allez, un duel franco-français pour le moment, alors qu'on est en train de... Non, pas tant que ça, j'allais dire de revenir sur les échappées, mais non. 2,01, pour Offland. Très fort, très fort Offland, alors qu'il accélère une nouvelle fois, Warren Barguil, allez, à pouvoir souffler un petit peu, effectivement, il y a des pentes qui vont nous permettre d'ici très peu de temps. Allez, 8% de pente, c'est bon, ça, pour récupérer un petit peu. Aïe, toujours cette barrière-là. Derrière, ça a pris un petit peu. Ça a pris... Ouais, ça a perdu du temps derrière. Allez, on ravitaille notre bleu. Je pense qu'on va tout mettre là. Parce que là, on y arrive. Aïe, je vais encore me payer la balustrade. On attaque un peu, même beaucoup. on prend la fin de notre avitaillement bleu, je n'avais pas vu qu'il en restait. Et on prend le rouge. Le rouge, ça peut nous servir ici. Tiens, alors, Bardé, on est derrière Offland, là. Il va peut-être avoir du mal, quand même, sur ses pentes très très dures. Alors, on m'a Bardé, il est fort. Il est fort, derrière, derrière. Il y a Nibali, je le vois, Nibali. Vincenzo, Nibali, mais ça va être trop tard. On va pouvoir s'imposer ici, avec Romain Bardé. Oui, oui, oui. Et c'est la victoire au mur de Huit. Bon, il n'y aura pas forcément beaucoup d'équats. Regardez, Nibali est là. Peut-être Valverde, même, à côté de lui. Malheureusement, voici le vainqueur de l'étape envers Huit. Bravo à lui. Eh oui, Romain Bardé, il n'a pas dans la base de données. C'est bizarre. Bref, on s'impose au mur de Huit. Je ne sais pas ce que j'avais fait sur cette première étape de Valon, si je l'avais remporté également ou pas. Alors, ça nous fait donc une très belle victoire de Romain Bardé. Woodpulse qui est là, qui fait deuxième. Ah oui, quand même. Effectivement, maintenant qu'il est passé, Puncher, peut-être même or. Je ne sais plus s'il est argent ou or. Argent peut-être quand même. Warren Barguil, troisième. Pas mal. Donc, à 13 secondes, tout ça. Regardez, 13 secondes, Valverde, Nibali, on les a vus aussi arriver. Offland, Pinault, tout ça, c'est à 25 secondes. Pinault, pas mal quand même comme résultat. Il avait un état de forme au-dessus de la moyenne. On a ensuite à 36 secondes, Richie Porte, j'en dépose un peu plus loin. Contador, 57. Oh là là, toujours pas de Froome. Gallop à une 0,2. Pozzo Vivo, Froome à une 17. Ça fait mal. Zacharine, ici, à une 23. Géranz, voilà pour le top 30. Ce qui nous donne au général, c'est Nibali, qui prend la tête. Nibali, maillot jaune, 10 secondes devant Valverde, Richie Porte, Pinot, Tony Martin, Molema, et 48 places de gagné pour Romain Bardet, qui se place septième de ce parcours 2015 sur le jeu. Tour de France 2016, ça va mettre fin à cette vidéo. On va peut-être y aller trois par trois, mais je vais essayer de les sortir assez rapidement. En tout cas, pouvoir faire ce tour comparatif. Jeux Tour de France 2015, Jeux Tour de France 2016, au niveau de difficulté. Et bien voilà, c'est parti, on a fini la première vidéo. Et je vous dis à plus tard pour la suite. Juste, c'est parti. Sous-titrage ST' 501